Donc tout a commencé en 2010 avec un roadshow slash test avec avec l'équipe et tout a finalement j'ai fini chaque année par faire de plus en plus que ce soit des tests lignes droites que ce soit l'année dernière les rookie days à Abu Dhabi et voilà maintenant pilote de développement dans l'équipe c'est c'est un réel plaisir et une réelle fierté je suis aussi partie de la cellule gravity management qui appartient à l'équipe donc ici un an c'est un petit peu ma famille mon rôle cette année au sein de l'équipe ça va être pilote de développement donc on notamment de me concentrer énormément sur le simulateur de développer le simulateur pour qu'il soit le plus proche possible de la réalité de voir les différences qui existent entre la vraie voiture que j'ai conduit et le simulateur dans lequel je roule et une fois que ce sera ce sera vraiment au point on pourra essayer même de développer la voiture à travers le simulateur d'essayer des réglages ou des développements différents donc voilà ce que sera mon programme cette année les règles au niveau du moteur 2014 n'ont pas été complètement définies surtout au niveau du timing de quand les premiers tests vont commencer mais c'est clair que c'est un ça va être un énorme challenge pour les pour les motoristes ce nouveau moteur complètement différent avec des économies d'énergie très importantes donc il va falloir faire pas mal de tests sur la piste et bon au début ça va sûrement il va falloir vraiment dégrossir et mon rôle ça va être de dégrossir au maximum de deux il va y avoir la performance et la fiabilité mais aussi au niveau de la drivabilité c'est à dire de la souplesse moteur je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail donc mon rôle ça va être d'aider Renault et Lotus à développer ceci et que quand Kimi et Romain devront monter dans la voiture que le moteur soit on l'espère le plus développé possible et qu'ils puissent se concentrer sur sur autre chose une Formule 1 que ce soit la première la deuxième la troisième fois que vous la voyez c'est toujours une réaction incroyable parce que la vitesse le bruit c'est quand même un objet particulier et les gens sont toujours ultra positifs la différence c'est que sur un grand prix de Formule 1 généralement c'est des vrais fans qui sont dans les tribunes donc ils s'attendent un petit peu à voir ça tandis que quand on va sur un roadshow les gens souvent ne connaissent rien et voit une F1 pour la première fois ils sont c'est loin devant en leur leurs attentes et ils sont hyper contents il y a une communion avec le public qui est assez sympa et de voir la voiture rouler normalement ou alors de la voir faire des donuts des burn c'est vraiment des événements qui sont très agréables à faire les simulateurs je pense qu'il y a deux choses dont il faut être conscient c'est que aujourd'hui déjà on a eu une réduction énorme des tests pendant la saison c'est à dire que l'année dernière il n'y a eu que trois jours de tests où les équipes ont pu tester donc il faut trouver d'autres moyens de pouvoir tester que ce soit des réglages des solutions des développements pour pouvoir progresser et le simulateur c'est vraiment s'il est vraiment réaliste c'est une manière de le faire la deuxième chose c'est quand même une notion de coût la f1 cherche à réduire les coûts et dans le simulateur vous pouvez tester vraiment beaucoup de réglages beaucoup de solutions beaucoup de pas de développement de nouveau à des coûts qui sont dérisoires par rapport à amener toute une équipe sur un circuit pour pour tester donc je pense que dans aujourd'hui et dans le futur proche avoir un simulateur qui est vraiment très réaliste sera vraiment très important pour une équipe de formula